Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Titres, situation délicate à la FECAFOU, Samuel Eto'o attendu au tribunal en août. La Fédération camerounaise de football, FECAFOU, se trouve actuellement au cœur d'une tourmente sans précédent, confrontée à une série de défis juridiques et financiers qui mettent en péril sa stabilité et sa réputation. À la tête de cette crise, Samuel Eto'o, ancienne star du football devenu président controversé de la FECAFOU, se retrouve sous les feux des projecteurs pour sa gestion contestée. L'une des affaires les plus médiatisées concerne une accusation de filouterie de facture de 11 millions de froseffa, portée par l'hôtel Massao Palace de Yaoundé. Prévue initialement pour le 11 juin, l'audience a été reportée au 9 août 2024, afin de permettre l'identification précise de la victime, la comparution de Samuel Eto'o en tant que prévenu, ainsi que les débats nécessaires pour traiter cette affaire délicate. En parallèle, la FECAFOU se retrouve engagée dans un litige avec la société Buca Voyage pour des prestations impayées. Malgré une décision de justice initiale en faveur du prestataire, la FECAFOU a interjeté appel pour contester cette décision, soulevant ainsi des questions critiques sur sa gestion financière et ses obligations contractuelles. Révélée récemment, une correspondance de One All Sport menace de poursuite judiciaire pour non-respect des clauses d'un contrat passé avec la FECAFOU. Cette situation ajoute à la pression déjà existante sur la direction de la FECAFOU, mettant en lumière des problèmes potentiels de conformité et de gouvernance au sein de l'organisation. Des critiques internes ont également émergé, amplifiées par les révélations alarmantes d'un employé anonyme de la FECAFOU. Ce dernier a décrit une crise financière profonde, attribuant une gestion peu transparente et des décisions controversées à la présidence de Samuel Eto'o. Les retards persistants dans le paiement des salaires du personnel ont exacerbé les tensions internes, révélant ainsi les failles dans la gestion des ressources humaines et financières de l'organisation. À mesure que les échéances judiciaires approchent et que les défis internes s'intensifient, l'avenir de la FECAFOU sous la présidence de Samuel Eto'o demeure incertain. Les observateurs du football camerounais et les acteurs de la communauté sportive appellent à une réforme urgente pour restaurer la crédibilité et la bonne gouvernance au sein de l'organisation. Ils soulignent l'importance cruciale d'une gestion transparente, responsable et éthique pour assurer le développement durable du football au Cameroun. Pour suivre cette situation en évolution et obtenir les dernières actualités sur ce sujet et d'autres questions importantes, restez connectés avec Audience Cameroun. Abonnez-vous pour recevoir des mises à jour régulières et des analyses approfondies sur les développements qui façonnent notre communauté et notre nation. En conclusion, la FECAFOU se trouve à un carrefour critique de son histoire, confrontée à une série de défis juridiques et financiers qui mettent en péril sa stabilité et sa crédibilité. Samuel Eto'o, président controversé de l'organisation, est sous le feu des critiques pour sa gestion tumultueuse, amplifiée par des affaires judiciaires complexes et des révélations internes troublantes. L'affaire de filouterie de factures avec l'hôtel Massao Palace de Yaoundé, évaluée à 11 millions de frosefas, illustre la complexité des problèmes juridiques auxquels la FECAFOU est confrontée. Le report de l'audience au 9 août 2024 permettra de clarifier les circonstances entourant cette accusation et de déterminer la responsabilité de Samuel Eto'o dans cette affaire. Parallèlement, les litiges persistants avec des fournisseurs comme Buca Voyage, ainsi que les menaces de poursuite de la part de One All Sport pour non-respect contractuel, exposent les failles dans la gestion financière de l'organisation. Ces conflits soulèvent des questions sur la transparence et l'intégrité des opérations au sein de la FECAFOU, affectant sa réputation et son fonctionnement quotidien. Les révélations d'un employé anonyme, dénonçant une crise financière profonde et des décisions administratives discutables sous la présidence d'Eto'o, ajoutent une couche de critique interne. Les retards chroniques dans le paiement des salaires du personnel reflètent non seulement des difficultés financières, mais également des déficiences de gestion qui alimentent les tensions au sein de l'organisation. À l'approche des échéances judiciaires et sous la pression croissante d'une réforme nécessaire, l'avenir de la FECAFOU sous la direction de Samuel Eto'o est incertain. Pour restaurer la confiance et la stabilité, des mesures drastiques doivent être prises pour améliorer la gouvernance, renforcer la transparence financière et garantir le respect des engagements contractuels. Pour ceux qui s'intéressent au football camerounais et aux enjeux sportifs nationaux, rester informé de ces développements critiques est essentiel. Abonnez-vous à Audience Cameroun pour des mises à jour régulières et une analyse approfondie des événements qui façonnent l'avenir du football au Cameroun et au-delà, afin de mieux comprendre les implications de cette crise sans précédent à la FECAFOU. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.